bonjour et bienvenue sur tech n'a pas la tk papa alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière oui ou non c'est un énième laser sur machin alors vous avez le choix laser ou imprimante 3d c'est ce qui arrive le plus souvent sur machin mais celui ci est un peu particulier pourquoi non c'est pas le modèle mais c'est ma relation à ce mode à ce laser qui est un peu particulière j'ai pu obtenir enfin partenariat avec orture alors au début si je dis que c'est un peu particulier c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser au laser au laser en général chaque fois que je me renseignais un petit peu la marque qu'on me disait toujours c'était orture 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 et finalement c'était pas orture que j'avais acheté pour mon premier laser et j'avais pas été très content et puis je m'étais dit j'aurais peut-être dû acheter un orture tout ça pour dire que orture a l'air de faire quand même figure de de référence dans les graveurs laser un petit peu comme ça grand public alors donc je peux enfin maintenant voir et tester un orture et ben donc c'est parti regardons ensemble ce orture comme d'habitude juste après ceci on regarde les caractéristiques sur le site de ce modèle là et puis on déballe on assemble on regarde un petit peu ça on grave un truc ou deux pour voir l'expérience de gravure et on en tire des conclusions alors que nous propose orture avec ce olm 3 alors on peut voir le look déjà ça c'est une question très personnelle moi finalement j'aime plutôt bien il est prévu pour fonctionner à une vitesse maximum de vingt mille millimètres par minute il ya une série d'accessoires qui peuvent être adaptés dessus avec un petit switch pour pouvoir passer du mode axe y au mode accessoire et ça c'est plutôt pas mal que de devoir débrancher pour mettre par exemple un rotary on peut le connecter en usb il fonctionne avec du wifi et il ya une app auto développer un développé par orture manifestement alors il est disponible en plusieurs versions il ya une version 10 watts une version 20 watts moi c'est la version 20 watts que j'ai testé il permet de couper du pain de 15 mm en une passe ou du contreplaqué de 10 mm en une passe ou de l'acrylique de 8 mm en une passe en tout cas c'est ce que eux disent la version que j'ai eue est fournie avec un air assist qui reprend au passage le look et ça moi j'aime bien puisqu'on a souvent les les pompes d'aquarium et puis c'est un peu moche voilà ici je trouve ça plutôt joli il est évidemment compatible avec la it burn ou laser grbl il ya quelques caractéristiques de sécurité donc on a un bouton on off une clé de verrouillage un bouton d'urgence et alors on a des protections de position de d'inclinaison et ici disent détection et limitation de la durée d'exposition d'accord alors le prix mais ici on est si je mets le prix en euros pour la version 20 watts avec les racistes on est quand même à 1026 euros il ya une version un petit peu plus cher avec des pieds pliables et ça mais ça c'est pas mal vous verrez dans la vidéo que je le trouve un peu bas et voilà si j'ai un conseil c'est prenez les pieds pliables si vous voulez des fois graver sur des boîtes ou des choses comme ça et enfin il ya une version plus complète mais là le prix mais il monte quand même pas mal avec un boîtier un purificateur d'air un honeycomb un rotary et les pieds bon alors vraiment si vous voulez il ya une édition limitée en violet et vert mais uniquement en 10 watts bon c'est voilà si on a envie d'avoir un graveur laser qui reflète notre personnalité et au niveau des accessoires disponibles on a un tchoc rotatif ou un rotary ici les prix sont pas déconnant pour en tout cas les accessoires par rapport à ce que j'ai déjà pu voir on a ici un honeycomb avec des grilles de positionnement les fameux pieds que moi que moi je recommande vraiment tout à fait enfin voilà quelques accessoires pour améliorer l'expérience avec ce laser sont disponibles sur leur site alors on a donc une boîte dans une boîte alors qu'est ce qu'on a mais on a l'air assist donc on a une boîte à barre avec la pompe de l'air assist on a un petit autocollant pour dire mais attention il peut y avoir le feu donc on évite de foot le feu je crois que c'est la plus lourde pompe d'air assist que j'ai testé jusque maintenant elle est vachement lourde est ce que c'est un symbole de fin est ce que c'est un signe de qualité ou non je ne sais pas mais elle est quand même vachement lourde alors pour les racistes on a un air flow de 50 litres par minute voilà et une pression maximum de l'air de 4 psi bon alors au niveau de la boîte on peut voir que la boîte n'est pas très très grande on a une boîte un peu décoré comme ceci je suppose que ça veut dire qu'il va falloir tout monter alors au niveau de l'intérieur qu'est ce qu'on a on a un manuel en anglais format a4 en plein de couleurs plutôt clair même plutôt très très clair je vois effectivement qu'on a pas mal de montage à faire mais c'est pas très très grave moi j'aime bien faire ça c'est même des fois frustrant quand ça arrive tout 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 monter on a pas mal d'explications en plusieurs langues pour la maintenance la connexion à la pompe à air et ça il ya du français sachez toutefois que c'est une traduction google trad alors c'est lisible mais ça fera pas un prix de littérature on a les différentes déclarations de conformité voilà de toutes parts alors ça c'est vraiment bien parce que on a régulièrement avec les autres constructeurs sur la clé usb les fichiers de paramètres et ici on les a je suppose également avec la clé usb mais on a un tableau des paramètres imprimés pour laser grbl d'un côté et pour light burn de l'autre côté avec en fonction du type de laser qu'on a du matériel les paramètres à utiliser et ça en fait c'est bien d'avoir ça sous la main donc un bon plus pour orture de ce côté là alors on a la suite des manuels toujours on l'a en français donc voilà c'est pareil pour le français c'est tout à fait compréhensible mais c'est pas non plus un prix de littérature ça doit avoir été traduit avec des traducteurs automatique bon sinon on a une petite boîte avec la visserie très classique on a le cadre en petits morceaux au niveau du look j'aime bien bien un look que j'aime quand même bien alors on a quoi ici le bouton power un bouton d'arrêt d'urgence et un système pour les clés bon alors sur la suite du cadre on a et ça c'est pas mal un switch au cas où on utilise un module rotary 1 on doit retirer des câbles des fois utiliser le câble de l'axe y bon ici on a un système où on met le câble ici dedans du rotary et on vient switcher ça évite de devoir débrancher l'axe y alors j'ai pas reçu le rotary avec je pense je crois qu'il n'est pas dedans donc je ne testerai pas de rotary mais au moins on sait qu'on l'a alors une prise de courant tant mieux la tête du laser qui est pas très très imposante c'est un 20 watts donc on a quand même de la puissance dedans mais on a de la puissance contenue dans une petite tête et c'est aussi ce qui explique qu'il est aussi léger entre guillemets que c'est quelque chose qui est manipulable j'ai testé il n'y a pas longtemps un énorme graveur laser alors je sais pas si la vidéo sera publiée avant ou après celle ci et c'est compliqué à manipuler dans un atelier quand on a envie de travailler sur une surface de 30 cm à peu près ou de 30 cm carré et ben ici voilà on a un laser qui est aux dimensions contenues et ben c'est peut-être pas plus mal et surtout avec un laser avec une tête de laser qui est contenue et l'avantage des petites têtes des têtes moins lourdes comme ça c'est des fois ça arrive sur les gros lasers que sur la potence quand la tête est très très lourde on voit quand même que le système d'attache un peu du mal et enfin voilà ici a priori on n'aura pas ce souci là le système de câbles est gainé dans un gros 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 câble comme celui ci à mon avis ça facilitera l'installation des câbles on a l'adaptateur secteur un câble usb à vers usb à je vais voir à quoi il sert et je pense que c'est pour la connexion à l'ordinateur mais ça voudrait dire alors que mais on travaille avec un câble usb à bon d'accord on a ici un pneu fit pour les racistes et la courroie donc la courroie il va falloir l'installer manuellement et on a également une antenne pour le wifi on a le câble pour l'auxiliaire donc le rotary principalement il ya peut-être d'autres accessoires qui sont compatibles avec mais le câble est fourni avec ici la suite du cadre vous voyez assez léger l'axe x et la potence il nous signale quand même qu'il est interdit de d'y aller à fond avec les axes on doit manipuler ça doucement une paire de lunettes alors je sais pas du tout ce qu'elles valent vous savez ce que je dis habituellement à propos des paires de lunettes qui sont fournies avec les graveurs laser c'est jeter les et en acheter une autre ça m'a l'air d'être de meilleure qualité que ce que je vois d'habitude mais je ne sais pas me prononcer en tout cas c'est emballé avec un joli petit écran alors encore la dernière partie du cadre un petit sachet avec une petite brosse des colçons et un petit peu de matériel de test bon alors voilà le contenu une fois déballé donc il ya plus qu'à monter en tout ça et puis on fera un petit peu nos premières impressions enfin impression de gravure mais vous m'avez compris alors la première partie consiste à assembler le cadre ensemble ceci est l'arrière donc du côté gauche on a le petit switch pour le rotary ou le moteur y et on vient prendre la partie gauche alors comment savoir si vous avez la partie gauche ou la partie droite c'est pas très compliqué ici vous avez un l qui vous indique que c'est la partie gauche et de l'autre côté et ben il ya un r alors on va venir prendre le câble ici elle faire passer ici à l'intérieur et on va le faire ressortir en faisant attention de bien caler sur le côté pour éviter qu'ils soient écrasés quand viendra mettre l'autre partie ici donc vous voyez on vient bien le caler là sur le côté et le cadre vient s'emboîter assez facilement comme ceci et alors l'idée c'est de venir le fixer là et on a une vis à venir visser derrière et les vis sont dans cette petite boîte c'est attaché on vient faire pareil avec l'autre côté convient fixer comme ceci alors une fois que c'est fait on va venir glisser l'axe x dans le bon sens donc avec la partie devant dans lequel viendra se mettre le laser qui est vers l'avant et voilà ça glisse tout seul on nous demande de venir ils disent plier comme sur l'image donc on va plier comme sur l'image et ensuite on va mettre la partie avant alors pour ceci on le retourne à nouveau et on vient mettre ceci comme cela alors d'abord un on va venir ici bien tenir notre câble et venir visser et on va pouvoir venir ficher notre câble de l'axe y et on vient attacher de l'autre côté alors à ce stade le cadre est pratiquement monté mais il va falloir installer les courroies de distribution pour les courroies je vais devoir venir ici un avec cette petite pièce et venir la mettre ici dedans alors l'idée c'est de desserrer un petit peu pour qu'elle puisse rentrer et pas serrer complètement voilà comme ceci donc j'ai d'abord dévissé le petit écrou je la mets comme ceci dedans je viens resserrer l'écrou un petit peu de l'autre côté mais sans non plus trop forcer évidemment tant qu'à le faire je le fais directement de l'autre côté ensuite et ben pour installer la courroie on vient d'abord enroulé un bout de la courroie ici il ya une petite pièce noire à l'intérieur il faut juste bien penser à ce que les dents soient vers l'intérieur il ya une petite roue à l'intérieur ici sur laquelle il va attacher enfin autour de laquelle on va faire tourner la courroie et ça c'est pas franchement l'exercice le plus facile bon alors voilà une fois que c'est fait un j'ai coupé parce qu'en fait il fallait quand même de la concentration pour pouvoir y arriver c'est pas il faut être précis à ce moment là une fois que c'est fait hop on vient attacher de l'autre côté comme ceci alors ensuite dans la boîte on a des vis de réglage m4 qui ressemble à ceci on vient mettre la partie avec le petit bitonio à l'intérieur et on vient serrer cette vis dans un premier temps pas entièrement faites quand même attention à ce que la courroie ne sorte pas au moment où vous faites ça et on n'a pas besoin de serrer à ce niveau ci on fera le réglage plus tard mais vous pouvez voir que le système de tension de courroie se fait via ce réglage ci et puis on vient faire de l'autre côté alors à ce stade si on va venir pousser l'axe vraiment au fond pour être certain qu'il soit bien aligné et une fois que l'axe est bien aligné on va venir laisser la courroie rentrer dans le petit clips vous voyez ici comme ceci on fait évidemment ça des deux côtés et quand c'est fait des deux côtés on peut venir ici régler la courroie avec une clé allen l'idée c'est c'est que le fait que l'écrou ici soit aligné sur la ligne blanche représente la meilleure tension une fois qu'on est ok avec ça on vient resserrer cette vis là de ce côté là et là encore évidemment on fait ça des deux côtés on va venir ensuite prendre le câble principal qui est comme ceci donc c'est un gros câble tout gainé d'un côté avec la petite prise ça vient à l'avant de la machine l'autre ça va venir à peu près au niveau des de l'axe x alors là encore une fois le câblage est très facile on peut pas se tromper on a une nappe à brancher et la suite du câble et bien on va le faire passer par au dessus et on l'attache au moteur comme ceci voilà enfin on vient bien simplement brancher le module on le fait glisser comme ceci ici on l'attachera après et le câble on va venir le brancher sur le port l pour laser et voilà alors pour attacher le laser on a une petite vis comme ceci convient visser et là le laser est fixé c'est comme ça aussi qu'on peut monter ou descendre notre hauteur de laser il nous reste plus qu'à installer la pompe à air bon alors pour les racistes c'est pas très compliqué on a le tube de l'air assiste à mettre dedans ici on vient venir attacher le pneu fit ça c'est avec les racistes officiel si jamais vous avez la machine sans les racistes et vous en avez un autre eh ben au besoin ils fournissent avec un régulateur de débit donc soit c'est plutôt une bonne une bonne chose premier point à noter les racistes n'est pas un air assiste automatique on a une pompe manuelle à activer bon alors voilà j'ai mis un onicomb et une plaque pour protéger mon plan de travail alors la machine est presque prête à être utilisée je vais juste vous montrer comment on fait le focus c'est très très simple donc on vient simplement placer notre matériau on appuie ici sur ce petit bouton ce qui va faire sortir la jauge de focus et on abaisse la tête de notre laser jusqu'à ce qu'on vienne toucher la jauge de focus enfin le matériau et la jauge de focus et un contact on vient soulever et voilà on a le bon focus alors voilà on est presque prêt à l'utiliser je vous ai montré le focus on va encore un petit peu nettoyer le câble management il y a deux ou trois choses qu'on peut faire notamment avec les petits colliers de serrage qu'on a reçu pour ça je vais vous montrer ce qu'on doit encore vérifier avant de démarrer et puis on va allumer la machine tester leur application est passé sous l'hyburn pour quelques tests si vous voyez ici on a des petits trous un la deux par exemple ça nous permettra de d'attacher en fait ceci donc voilà je viens simplement passer le collier de serrage et venir attacher le tube du câblage ça aide à rendre un tout petit peu plus propre je viens m'assurer qui sait continuer son mouvement ce qui est le cas et ici j'ai également un petit endroit où je peux mettre un collier de serrage voilà comme ceci on a déjà quelque chose d'un petit peu plus propre bon alors il est possible que comme moi et ben ce soit un peu compliqué parce que vous n'avez enfin il n'y a pas assez de place c'est pas grave parce qu'en fait le truc c'est qu'on peut venir déplacer ici on dévisse et on le décale ils ont prévu les trous pour et ça c'est plutôt bien pensé et voilà du coup on a plus de marge pour venir faire notre focus et serrer sans difficulté voilà alors dernier point moi qui me gêne un peu c'est le tuyau de les racistes qui peut venir se mettre là donc ce que je vais faire mais je dois m'assurer que ça empêche pas le mouvement c'est venir attacher ici voilà en attendant éventuellement d'installer une solution un peu plus durable imprimer quelque chose ou mettre de l'isolant mais là j'en avais pas un petit peu plus beau que juste du tape de peintre et ben ça fera l'affaire et vous voyez ça empêche pas le mouvement mais ça empêche empêche le tube de l'air à six d'éventuellement venir toucher la pièce voilà c'est une question de câble management mais moi je préfère comme ceci allez on va maintenant l'utiliser et on va commencer pour ça avec l'application qu'on va aller trouver dans l'app store elle est également sur android alors pour ça deux possibilités vous cherchez directement dans l'app store ou éventuellement dans le manuel vous avez un code qr à scanner et j'ai donc ici laser explorer je vais faire obtenir alors j'ai au préalable allumé la machine petit détail j'avais une alarme au démarrage et en fait c'est parce qu'il faut mettre la carte sd à l'intérieur de la machine pour démarrer sinon il ya une alarme on peut pas ne pas avoir de carte sd dans la machine donc me voilà de retour sur l'application je vais faire let's go je vais devoir créer un compte ou je pourrais utiliser alors il est ici en français s'écrit touristes ça pourrait on peut l'utiliser avec un compte guest donc on n'est pas obligé de s'enregistrer pour ça je vais utiliser le compte guest voilà je n'ai pas envie de m'enregistrer je vais d'abord cliquer ici pour accéder à l'appareil il me demande de vérifier s'il est sur le réseau je dois venir mettre ici le mot de passe de mon wifi et maintenant j'ai une procédure à faire donc je vais d'abord l'éteindre je le rallume et là j'appuie cinq fois sur le bouton et là vous voyez la couleur elle clignote dans voilà elle clignote donc je mets couleur clignotante il fait la configuration pour alors là pas de chance il veut pas j'ai un message d'erreur c'est probablement parce que mon wifi à une double bande 5g 2,4 g et ben il veut pas c'est ces appareils avec certaines puces wifi ne gère pas pour des raisons de coûts les bandes 5 gigahertz et même la double bande si l'appareil tend à vouloir privilégier le 5 gigahertz ça pourrait déconner donc pour ça je vais devoir aller dans mon routeur et attribuer à la machine et peut-être temporairement à mon téléphone la bande 2 gigahertz je recommence j'appuie cinq fois sur le bouton et je clique sur recommencer et je croise les doigts et voilà il est enfin là donc j'ai mon orture laser master 3 qui est disponible je choisis mon module laser j'ai le lu à 20 à je pense je vais vérifier c'est donc bien le 20 à que j'ai et je clique sur connexion est donc là j'ai une petite interface alors là je dois cliquer il m'explique que j'ai une série de matériel possible voilà j'ai une espèce de tutoriel il m'explique comment faire le homing comment faire ma mise au point ça a été vérifié bon voilà j'ai un tutoriel qui vient s'afficher bon hop on va découvrir sa part nous même donc l'application nous permet quoi premièrement de prendre contrôle de l'appareil par exemple ici bon alors il ya z mais il n'ya pas de z sur cette machine là si je vais par exemple lui demander de monter en y de 50 mm voilà vous voyez il monte up évidemment en y de 50 mm pareil up sur le côté et si j'appuie au centre il me fait revenir avec le homing donc on a ici une application qui permet notamment le contrôle ordonnance la traduction est pas très bonne mais on a une console voilà on peut faire aussi le framing on a vraiment un panneau de contrôle complet matériel c'est une série de petits dessins disponibles si on a envie de graver on en a toute une petite série voilà je ferai peut-être un test avec un de ceux là l'album et ben on peut avoir accès à nos photos le texte on peut écrire un texte et puis venir choisir des polices une taille up si on le veut creux ou pas modifier l'inclinaison bref on peut faire ceci et venir après modifier la taille ici comme vous voyez le positionnement sur notre plateau alors là évidemment je vais pas le faire sur 7 sur celle ci bas ah si pourquoi pas aller tant qu'à faire je vais voir où il le ferait ça c'est la prévisualisation il le ferait comme ça bon allez c'est peut-être un peu grand encore donc je vais diminuer encore en taille et modifier sa position allez encore un peu diminuer de taille voilà là il va pouvoir le faire sur la planche à ce niveau là vous entendez le laser c'est activé on entend le bruit je vais activer les racistes à 40% ils conseillent 40% quand on grave 100% quand on coupe et je fais gravure il upload le fichier et voilà il a écrit technapa ça a gravé les racistes a l'air d'avoir fait son effet premier petit test ici avec cette application regardons vite fait la suite de l'application et après on va passer à l'ordinateur parce que de toute façon moi c'est pas tant ce genre d'appli qui m'intéresse personnellement alors un record historique c'est plutôt l'enregistrement la traduction n'est pas top top mais un record historique c'est plutôt l'enregistrement on peut venir ouvrir un document et le charger générer des codes qr ou des codes barres voilà si on a envie de s'amuser et des puzzles avec une image ou faire un dessin à main levée et musique bon il ya de la musique dans l'appli mais c'est pas pour graver de la musique donc voilà en gros l'application bon alors il est temps maintenant de brancher à l'ordinateur alors pour ça j'ai utilisé le câble usb à vers usb à qui ce qui est fourni avec bon c'est un peu dommage que c'est pas de l'usb c'est ça fait longtemps enfin sur mon mini pc j'avais plus de ports usb à disponible j'ai dû j'ai dû un peu m'ennuyer bon voilà toujours est-il que maintenant c'est branché on va regarder dans light burn bah s'il détecte le laser tout seul et un petit peu le tester l'utiliser avec light burn alors me voilà dans light burn bon pour l'installer c'est très très simple ceux qui regardent régulièrement mes vidéos sur les graveurs laser commence à le savoir on vient ici alors je l'avais mis en anglais je vais le mettre en français pour la vidéo donc voilà on vient cliquer ici sur appareil s'il est branché et que on a les bons drivers installés alors moi de base ils sont là mais sinon c'est le ch 320 ou 340 je sais plus voilà c'est le ch 340 au cas où vous ne il ne détecte pas le laser mais donc ici normalement si je clique sur trouver mon laser il devrait le trouver tout ça je clique sur trouver mon laser et voilà il le trouve tout seul orture lm3 40 sur 40 sur le port comme 12 je clique sur ajouter un périphérique c'est très bien est ce que je veux l'auto guidage au démarrage du laser oui ou non moi je vais maintenant parce qu'en général je travaille avec enfin je travaille peu comme ça et voilà et si je fais un test et que je viens cliquer sur auto guider il démarre bien voudrait souligner quand même écoutez il est quand même très silencieux en déplacement bon alors vous allez me dire on s'en fiche un peu puisque que c'est quand il travaillera qui fera un peu de potin mais bon il est très silencieux en déplacement c'était à souligner alors première chose c'est venir regarder dans paramètres du périphérique et ben voyez ici là que c'est déjà activé donc ça c'est pas mal c'est à noter mais ils ont activé par défaut une série d'options qui habituellement ben moi je dois les activer manuellement et notamment activer le bouton des planches de déclenchement du laser c'est quelque chose qui est en général il faut l'activer nous mêmes ici j'ai l'impression qu'il ya un petit souci du détail notamment rien que le fait que quand on a trouvé le laser automatiquement il lui a donné son nom habituellement on a droit à grbl machin mais pas le nom du laser donc ici on a un petit souci du détail à ce niveau là c'est bien de c'est bien de le préciser bon alors on a quand même un laser 20 watts et donc une preuve un premier test que j'ai envie de faire c'est de découper dans une planche ça c'est du pain de 30 mm donc à 3 cm et voir déjà alors là je ne pense pas mais bon voir déjà si c'est la coupe en une passe ça a priori avec un 20 watts quand même ça va être compliqué mais voir en combien de passes il peut la découper s'il y arrive avant de cramer complètement tout et en tout cas voir en une passe à quelle profondeur il va sur du pain bon alors pour la découpe c'est mieux d'avoir un onicom mais le problème c'est que ici il n'y a pas de pied et avec ma planche de 30 mm j'ai pas assez de hauteur donc malgré malgré le fait qu'on ait relevé le laser bon donc ça c'est un point à savoir pour vous si vous voulez pouvoir graver sur des pièces un peu plus autre faut prévoir un pied alors je pourrais en imprimer en 3d un ça il n'y a pas de souci mais voilà faut prévoir des pieds ou en tout cas quelque chose pour surélever mais qui garde la stabilité de la machine alors comme d'habitude pour tester ça je vais venir faire une petite ligne up alors par contre il a activé en millimètres par seconde donc ça je vais venir voir dans paramètres est activé en millimètres par minute parce qu'il était toujours réglé pour mon galvaux donc voilà et pour la découpe ben je vais mettre 100 de vitesse et 100% de puissance comme ceci je vais activer les racistes bon ici ça sert à rien toute façon de le mettre ou pas puisque comme il n'est pas automatique il faut surtout que je pense à allumer la pompe alors là vous entendez la machine prête à fonctionner avec les racistes à fond alors ici on m'entend plus beaucoup mais je vais laisser le bruit de la découpe comme ça vous avez et ben une idée du du bruit que ça fait et c'est parti en une passe alors là on voit déjà évidemment il n'a pas pu aller dans 30 mm mais je pense qu'il fait 18 sans trop de difficultés il a dépassé il a dépassé la moitié je vais refaire une deuxième passe pour voir ce qu'il peut faire donc là on le voit il a dépassé la moitié bon alors même en deux passes vous voyez on est sur du 20 watts un pas du 40 je tiens à le préciser quand même mais je pense qu'il peut faire 18 mm je vais lui faire faire une double passe encore pour voir si en cas de passe il aurait pu bon alors voilà en cas de passe de ce côté là on a l'impression que ça passe pas j'ai l'impression que les nervures effectivement sont plus solides de ce côté là mais ici il est passé au travers en cas de passe alors il a un peu cramé le fond d'autant que j'avais pas de honeycomb mais il est quand même passé au travers donc je pense qu'il aurait moyen quand même d'exploiter des découpes en réglant bien les vitesses en ayant un honeycomb mais je précise ici je suis quand même sur du 30 mm c'est déjà énorme bon et alors dernier petit test donc désolé pour le bruit c'est les racistes mais dernier petit test je vais couper dans un morceau de bois de 3 mm avec les paramètres recommandés enfin dernier petit test de découpe ici de manière brute avec les paramètres recommandés dans le manuel donc ils disent 500 mm par minute pour 100% de puissance je vais essayer avec ceci je viens sécuriser ma petite plaque de bois parce que comme je n'ai pas le honeycomb les racistes pourraient le faire bouger et je n'oublie pas de venir faire mon focus et c'est parti alors est ce qu'il a coupé proprement alors je vois que il n'est pas entièrement coupé mais il n'est pas loin bon ils disent 500 on va essayer à 400 c'est peut-être plus raisonnable et c'est parti à 400 à 400 il avait coupé à part la nervure voilà mettez 350 si vous voulez être sûr en gardant quand même quelque chose de propre bon alors moi ici ça a noircissi en dessous mais comme je dis il n'avait pas de honeycomb bon alors continuons quelques petits tests ici je vais faire un porte-clés sur en bois comme ça enfin gravé et ben justement j'ai gravé mon nouveau logo puisque je n'ai pas encore fait sur un porte-clés comme ça puisque j'ai changé de logo et recommande d'utiliser à 20 millimètres par minute pour 100% de puissance bon on va voir ce que ça donne avec ce qu'ils recommandent ah j'ai oublié de désactiver mon cadre bon c'est un peu con mais c'est pas grave bon alors j'avais oublié de désactiver le cadre donc c'est un peu con mais bon voilà et en plus le cadrage est pas top top mais ça c'est ma faute c'est moi qui étais un peu vite mais sinon la gravure est très très propre et les paramètres qu'ils recommandent pour la gravure et ben rendent tout ça très très propre donc voilà ça c'est plutôt bien alors vous savez que moi j'aime bien gravé sur une ardoise et donc voyons les résultats qu'on peut avoir sur l'ardoise avec les paramètres qui mettent ici dedans puisque je ne vais pas faire une grille de paramètres pour voir je vais faire confiance aux paramètres qui sont écrits ici alors c'est une ardoise de 25 sur 25 là ici après je vais essayer de penser à désactiver le calque et je suis allé prendre une image sur imageur une petite licorne alors je vais mettre à 9000 à 32 en mode stocky à 423 dpi et en négatif il en a pour 2h20 c'est parti bon alors voilà désolé ici c'est c'est pas les images habituelles mais je me suis rendu compte que enfin je sais pas j'ai pas dû appuyer sur démarrer l'enregistrement sur la caméra mais donc voilà ce que ça a donné alors c'est déjà pas mal on pourrait peut-être avoir un meilleur contraste avec des paramètres un par défaut 1 sont déjà quand même vraiment pas mal alors oui désolé là ça bouge un petit peu mais mais voilà comme ça vous constatez ce que ça donne avec les paramètres qui sont proposés sur l'appli de feuilles d'horture bon et alors pour un dernier test pour cette vidéo et puis je passerai à la conclusion je vais faire quelque chose ici dans du cuir noir alors voilà ce que ça donne un donc avec la lumière comme ça on voit pas bien mais vous voyez à l'oeil nu en tout cas on voit bien mais c'est un effet plutôt sympa alors je vais essayer de mettre mon logo sur une couverture comme ceci on va voir ce que ça donne alors qu'est ce que ça donne ben voilà ça donne un résultat qui est très sympa et c'est des idées en bas alors c'est un simple carnet de notes comme ceci qu'en sont et ça donne un résultat très cool alors quelle conclusion je vais pouvoir donner en tout cas une première conclusion à ce graveur laser j'ai dit une première conclusion parce que il va y avoir une seconde vidéo où je vais faire deux trois projets quatre je sais pas encore combien projet plus créatif avec ce laser c'était un désaccord que j'avais avec la marque et donc quelle conclusion je pourrais donner mais premièrement j'ai pas été déçu de l'utilisation je pense qu'il faut poser la question de deux manières intrinsèquement indépendamment du prix je trouve que la machine est vraiment bien le ce que j'aime bien c'est que on a une surface de travail de 40 sur 40 un laser puissant et pourtant mais la machine est assez contenu est assez légère elle se manipule facilement dans l'atelier par rapport à d'autres graveurs laser que j'ai pu avoir qui sont plus massifs plus plus lourd moins manipulable donc ça c'est une de ses forces le câble management et perfect type ça c'est pas sa grande force on attache avec des colliers de serrage au final on arrive à avoir quelque chose qui ne gêne pas le mouvement mais voilà j'ai déjà vu mieux par contre l'application elle je la trouve vraiment bien j'utilise pas vraiment les applications mais j'ai déjà vu les applications d'autres fabricants et celle ci elle est vraiment bien elle permet vraiment de travailler de manière autonome sans ordinateur avec un gravat avec son olm 3 dans ce cas si précis donc je dirais que l'application est plutôt une valeur ajoutée on sent à l'utilisation que c'est une machine de qualité j'ai pas une expérience sur le long terme dessus maintenant donc c'est vraiment mon ressenti à l'ouverture de la boîte et avec un peu d'utilisation on sent quand même qu'on a quelque chose ou le souci du détail a été là où on que ce soit dans la documentation qui est fournie avec que ce soit dans les matériaux que ce soit dans son usage on sent qu'on a quelque chose qui a été pensé pour être enfin bref concrètement on sent qu'on a une machine de qualité maintenant la question que je me pose parce que vous avez vu que le prix est quand même assez élevé face à la concurrence est ce que c'est vraiment une machine qui justifie son prix alors je suis incapable maintenant de répondre à cette question parce que il ya plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte c'est sûr que là maintenant je trouve que avec un graveur laser 20 watts par rapport à certains prix concurrents on n'est pas hyper concurrentiel à la concurrence est dure sur le secteur et ici on est quand même dans le haut du panier au niveau des prix maintenant il est tout à fait possible que le prix se justifie par la qualité et par la durée de vie notamment des moteurs et c'est ça j'ai pas assez de recul pour pouvoir le dire néanmoins c'est à savoir je pense que si on fait en tout cas c'est comme ça que je lis un petit peu la grille tarifaire c'est que choisir du horture c'est choisir une certaine gamme de produits pas forcément un produit d'entrée d'entrée de gamme ou de premier prix qui peut être moins cher que celui qu'on a là et que j'ai par ailleurs déjà testé par plusieurs façons ma son machin donc voilà c'est comme ça que je j'interprète la position tarifaire de ce produit là et on a un produit qui est quand même assez facile à prendre en main avec une bonne documentation une bonne expérience j'ai aucune vue sur le service après vente peut-être que le service après vente fait partie du prix ça je ne sais pas si vous vous avez l'expérience de ça dites le dans les commentaires si vous êtes utilisateur d'horture vous pouvez partager avec les autres votre expérience du service après vente n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça mais voilà effectivement un produit que je pense être plutôt premium en tout cas sur le prix et ben dans l'utilisation c'est un peu l'impression que j'en ai eu également donc voilà mon ma première impression à chaud on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo où j'aurai fait quelques projets créatifs avec ce graveur laser en attendant je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo